Située à la pointe de la botte, Reggio di Calabria représente la plus ancienne colonie grecque d'Italie du Sud. Elle est au centre d'une zone touristique de par son importance historique, culturelle et baldeère. Son influence économique ainsi que sa fonction de pôle d'attraction en font une puissance maritime et industrielle de l'Italie du Sud. Avec une forte empreinte culturelle, la statue de la déesse Athéna fait partie des monuments incontournables. Cette dernière reflète la tradition du théâtre antique et offre une vue panoramique sur le détroit de Messines. La ville côtière avec ses plages de sable renferme une richesse incroyable, comme son musée national archéologique. Il a été fondé en 1882 et contient une importante collection d'éléments trouvés sur divers sites de Grande Grèce. Reggio est également une ville universitaire. Elle offre plus de 70 programmes d'études au sein de cinq entités différentes. Et c'est à l'université méditerranéenne que le souverain a été élevé au rang de docteur honoris causa, un titre honorifique qui vient saluer son engagement en faveur de la protection de l'environnement. Il principe Alberto II di Monaco per noi è un riferimento per il suo importante impegno internazionale a favore dell'ambiente e segnatamente nel caso della nostra laurea odierna in scienze forestali e ambientali a favore del patrimonio forestale mondiale internazionale che è sottoposto molto spesso a delle distruzioni e a dei danneggiamenti spesso legati a cause naturali, a causa del cambiamento climatico ma anche per l'azione dell'uomo. Per cui riconosciamo nel principe Alberto II di Monaco una personalità di altissimo profilo che ha contribuito e contribuisce proprio alla salvaguardia del pianeta attraverso la salvaguardia delle foreste. Et cette università ha pour ambition de devenir une référence culturelle e scientifique pour tout le bassin méditerranéen.